Et oui, autrefois en France on parlait dans le nord la langue d'Oil et dans le sud la langue d'Oc. Et Oc et Oil, ces deux petits mots, voulaient dire oui. Et vu que notre langue actuelle est issue directement de la langue d'Oil, nous parlons donc la langue de oui. Mais alors, comment dire non en langue d'Oil ? Ce serait tout de même inouï, non ? D'ailleurs, quand on me dit non, je perds l'Oil. Et perdre l'Oil pour un non, c'est terrible. Mais quand on voit des jouets panouis, on sait bien dans quelle langue ces gens-là se parlent. La langue d'Oil, ça se parle dans un sourire. C'est la langue de l'amour et de la joie. C'est le chant du cœur qui palpite au retrouvaille. C'est la langue des épousailles. La langue de oui, c'est l'appétit et le courage de rire au nez du destin, d'y ajouter un style à un grain de bon esprit. La langue de oui, c'est l'éternel qui se plante au cerveau. Ah, ça vous jette aux oreilles la petite ivresse du renouveau. Et oui, que vive donc la langue de oui. La langue de oui, c'est l'éternel qui se plante à 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 l'éternel. C'est l'éternel qui se plante à l'éternel.